Le Parti conservateur du Canada part en croisade contre l'interdiction des produits en plastique à usage unique. Olivier, donc, le Parti s'invite, invite plutôt les gens à signer une pétition pour, oui, sauver les pailles en plastique. Voilà, c'est écrit ici, sauvegarder les pailles en plastique. Alors, on demande aux gens de signer pour demander à la Chambre des communes d'appuyer un projet de loi qui viserait donc à mettre fin à l'interdiction des pailles en plastique. Ce qu'on dit là-dedans, c'est que le gouvernement prétend, sans preuve scientifique et de manière inconstitutionnelle, que tous les produits manufacturés en plastique sont toxiques. Et ça, c'est accompagné de vidéos dont vous allez voir des extraits sur les réseaux sociaux dans lesquels on s'en prend aux alternatives de ces pailles en plastique-là, notamment les fameuses pailles en carton qui, vous savez, ont peut-être tendance des fois à se désintégrer au fur et à mesure que le liquide prend contact avec la paille. Mais pour le député Brandon Leslie que vous voyez, c'est guère mieux pour l'environnement ou encore pour la santé. Il cite des études qui datent du mois d'août dans laquelle on dit qu'il y a de la présence de produits chimiques, le PFAS, dans 90 % des pailles en carton, ce qui serait plus que dans les pailles en plastique. Je vous invite à écouter un extrait de la vidéo. Et Michel, le moment de cette vidéo, de cette campagne-là n'est pas anodin. C'est qu'en ce moment, à Ottawa, il y a des représentants de 176 pays qui sont ici pour le quatrième cycle de négociations visant à créer un traité mondial pour éliminer les déchets plastiques. C'est une réunion que le député conservateur Kari Tucker, qui est derrière la pétition, a qualifié de radicale et qui a demandé au gouvernement d'annuler, carrément. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie.